Générique ... Nouvelle édition d'Information sur RTIA. Le président de l'Assemblée nationale est rentré de Kinshasa dans la capitale congolaise Adama Biktogo a été reçu en audience par le président Félix-Antoine Tshisekeli, invité par son homologue Vital Kamiré Adama Biktogo. Elle était à la tête d'une forte délégation ivoirienne en terre congolaise. C'est la rentrée des classes en Côte d'Ivoire depuis le 9 septembre dernier. Une période difficile pour les classes moyennes et les couches défavorisées. Les parents d'élèves qui traversent ces difficultés financières se battent quand même et fermement pour assurer la scolarisation de leurs enfants. Et puis Bamako, la capitale malienne, s'est réveillée au son de coups de feu ce mardi matin. Au moins deux attaques revendiquées par le JNIM, une branche locale d'Al-Qaïda ont ciblé des points stratégiques de la ville. Un air au neuf de la flotte présidentielle aura été détruit. Bonsoir à tous, il était l'invité spécial de Félix Antoine Tshisekedi à Kinshasa Adama. Biktogo était porteur d'un message du président de la République Alassane Ouattara à son homologue de la République démocratique du Congo. Le président de l'Assemblée nationale a aussi participé à l'ouverture de la session du Parlement congolais de retour de Kinshasa, le compte-rendu de Moussa Konate. Invité spécial de l'ouverture de la session parlementaire de la République démocratique du Congo, Adama Biktogo est reçu par le président Félix Antoine Tshisekedi. Une visite pour réaffirmer l'excellence des relations entre le chef de l'État Alassane Ouattara et son homologue congolais. Aussi témoigner du dynamisme de la coopération entre les deux pays. En venant ici, le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, a donc souhaité que nous transmettions ces salutations fraternelles à son frère, le président Félix Antoine Tshisekedi. Donc nous sommes venus lui témoigner toute l'affection, la fraternité du président Alassane Ouattara et lui assurer de sa disponibilité, de son accompagnement, de son soutien à ses côtés. Présent à cette audience, le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo, Vital Kamere, s'est félicité de l'élan de solidarité exprimé par la Côte d'Ivoire à l'égard du peuple congolais, aussi à l'endroit des États africains en crise. La Côte d'Ivoire voudrait aussi que l'Afrique s'est réconcilie avec elle-même. C'est très important pour nous tous d'apprendre à chaque fois de nos frères et sœurs. Ce que vous ne savez pas, il a été désigné par tous les présidents du Parlement francophone pour conduire une grande délégation à Ouagadougou, au Burkina Faso, au Mali, à la République démocratique du Congo et au Rwanda. Et aussi le Soudan, dans la mesure du possible, partout il y a des conflits en Afrique pour que la diplomatie parlementaire puisse apporter sa touche. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo sont au beau fixe. Les échanges commerciaux entre les deux États sont estimés à plus de 7 milliards de francs CFA en 2022. Je vous le disais il y a quelques instants, invité par Vital Kamere, Anama Biktogo s'est adressé à l'ensemble du Parlement congolais au Palais du Peuple de Kinshasa. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire n'a pas manqué de souligner l'excellence des relations de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la RDC. On retrouve encore une fois Moussa Konate. Palais du Peuple à Kinshasa siège du Parlement de la République démocratique du Congo. L'Assemblée nationale du pays procède à l'ouverture solennelle de sa session ordinaire de septembre ce lundi. Le président Anama Biktogo est l'invité spécial de cette rentrée parlementaire. Je voudrais tout particulièrement saluer la présence parmi nous de l'honorable Anama Biktogo, président de l'Assemblée nationale de la Pôle du Nord. Sa présence nous réconfronte et raffermit dans le montant des relations seculaires qui existent entre nos deux pays frères. L'excellence de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo, mise en exègue, aussi l'union et la solidarité pour le rayonnement du continent, c'est le message du président Anama Biktogo devant les 500 députés congolais. Nos pays doivent plus que jamais s'engager dans la mutualisation de nos forces à l'effet de relever les défis du développement, de la bonne gouvernance, de la paix et de la stabilité. Le temps est venu pour notre Afrique de s'engager résolument dans la voie de la transformation de nos économies en privilégeant le développement humain. Concernant les crises qui s'écouent de nombreux États africains, le président Anama Biktogo partaille sa vision de paix et de stabilité. Au moment où l'Afrique s'engage dans l'élaboration d'un espace africain de libre circulation sans visa, de l'exercice du commerce sans barrières douanières, conformément aux dispositions de la ZLECAF et à l'établissement d'un passeport unique pour tous les Africains, Il n'est donc pas indiqué que la guerre soit le quotidien de nos peuples qui aspirent à un mieux-être. Le président Anama Biktogo a également invité son homologue de la RDC, Vital Caméry, à l'ouverture solennelle de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale prévue le 1er octobre prochain. Une invitation signe de la vitalité de la coopération entre les institutions parlementaires des deux pays. Le coup de réalisation de plusieurs infrastructures d'utilité publique réalisées dans la commune de Bouaké, des réalisations qui s'inscrivent dans le cadre du PIDUCAS, le projet d'infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires. Le 1er magistrat de la commune, Amadou, connaît, a reçu de façon symbolique les clés des ouvrages réalisés. Le reportage de Jean-Yves Zadi, commenté par Kader Sogodogo. Coupu de rubans de voilement des plaques de l'hôtel de ville de Bouaké, de la statue du rond-point de la cathédrale sur la nationale A3, du pont bascule et de la station de lavage du marché de Gros et du stade Djibo-Nicolas, ex-Yaoundé. Ces nouvelles infrastructures viennent donner un autre visage à Bouaké qui s'est engagé sur la voie de la nouveauté depuis lors. L'ex-maire de Bouaké, Djibo-Youssouf-Nicolas, dont une des infrastructures porte le nom, ne cache pas sa joie et toute sa reconnaissance. C'est un sentiment de joie pour une œuvre achevée dont va bénéficier la population de Bouaké. Les infrastructures qui ont été remises aujourd'hui sont des infrastructures très, très utiles. Ces équipements réalisés dans le cadre du projet d'infrastructures pour le développement urbain et la compétitivité des agglomérations secondaires, Puducasse, auront coûté plus de 32 milliards de francs CFA. Les clés sont remises ici au premier magistrat de la commune de Bouaké, le ministre Amadou Koune. Occasion pour le coordonnateur du Puducasse de donner les grands axes des différentes interventions dans la capitale de la région de Bouaké. Démarré en 2017, le Puducasse a eu pour principal objectif de créer les conditions de compétitivité dans les communes de Bouaké et de San Pedro pour les rendre plus attractives à travers l'amélioration de la performance des infrastructures économiques, l'appui au développement du secteur privé et l'amélioration des institutions, de la réglementation et l'aménagement urbain. Pour le marché de Gros de Bouaké, un pôle économique très important de la commune, c'est un vent nouveau qui souffle sur la structure. Les infrastructures réalisées au marché de Gros de Bouaké, nous, comme des choix. En ce sens que leur exploitation permettra de mettre fin aux souffrances et aux pertes de chiffre d'affaires que nous endurions avant la réalisation de ces infrastructures. Le maire de la commune de Bouaké, le ministre Amadou Koune, exprime la reconnaissance de l'ensemble des populations de la région de Bouaké au président de la République, Alassane Ouattara, et les engage à prendre soin de ces infrastructures communautaires. Ces infrastructures ne sont pas de simples constructions de méton et d'acier. Elles sont le symbole de notre détermination collective à bâtir une ville moderne, compétitive et prospère. Elles témoignent de notre engagement à créer un environnement favorable au développement économique et social de notre agglomération. L'hôtel de ville est construit sur 4,5 hectares et est composé de six niveaux. La statue du rond-point de la cathédrale, la réhabilitation du pont bascule et l'aménagement de la station de lavage au marché de Gros et le stade Djibo Youssouf Nicolas ont été aménagés sur une superficie totale de 14 000 mètres carrés. Amadou Gon Koulibaly, c'est le nom d'un édifice dans la commune de Yopougon baptisé du nom de l'ancien premier ministre de Côte d'Ivoire. C'est un don du Rotary Club Abidjan Atlantis au centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés. Un centre financé grâce à la générosité des donateurs et des partenaires du club d'une valeur de 130 millions de francs CIFA. Il a été inauguré par le ministre d'État, Koubena Kouassi Adjoumani. Le reportage de Frédéric Koulaï commenté par Léon Brou. Coupu de rubans et dévoilement de plaques au centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés de Yopougon-Toua-Rouge. Par ces actes, le ministre d'État, Koubena Kouassi Adjoumani, met officiellement en service le bâtiment Amadou Gonkoulibaly, du nom du défunt premier ministre, un édifice offert par le Rotary Club Abidjan Atlantis. Ce bâtiment équipé que nous inaugurons est bien plus qu'une structure physique. Il est un symbole de notre engagement à offrir à ces enfants, nos enfants, un cadre de vie digne, adapté et surtout porteur d'avenir. Le bâtiment Amadou Gonkoulibaly porte à 1727 enfants la capacité d'accueil de cette infrastructure socio-éducative, un honneur pour la famille du défunt premier ministre et un soulagement pour les pensionnaires de ce centre. La mission de ce centre est de proposer un suivi et un accompagnement des enfants et adolescents de 3 à 16 ans qui éprouvent des difficultés d'apprentissage, des troubles psychomoteurs, du langage et des troubles du comportement. Ces enfants n'ont rien demandé à Dieu, ils vivent avec ce handicap et il faut les aider, surtout à se réinsérer dans la vie sociale, à faire des études comme les enfants normaux. Et je pense que c'est vraiment un cri de cœur qui nous avait lancé il y a longtemps et aujourd'hui je pense que ça a beaucoup de satisfaction que nous sommes arrivés à ce stade du projet. Le ministre d'État, Koubina Kouassi Adjoumani, salue les actions du Rotary Club Abiga Atlantis en faveur de la prise en charge des enfants vulnérables. Pour avoir choisi Amadou Gonkoulibaly, et c'est lui que moi je vois à travers cette bâtisse. J'ai été impressionné par les passages des enfants qui n'avaient peut-être pas droit à la parole à l'époque et qui aujourd'hui, avec le façonnement que vous en avez fait, voilà qu'aujourd'hui ils peuvent sortir en public, prendre la parole. 130 millions de francs CFA, le coût du bâtiment Amadou Gonkoulibaly, c'est la deuxième action après le don d'un quart de transport par le Rotary Club Abiga Atlantis au centre d'éveil et de stimulation des enfants handicapés de Yopougon, toit rouge. On ouvre maintenant le chapitre de l'éducation nationale. 400 tables-bancs offerts à 6 établissements secondaires de la Bagoué pour la rentrée des classes 2024-2025. Un don du conseil régional pour améliorer le rendement des élèves de la localité. Plus de détails avec Charles Tatou. Le ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, par ailleurs, président du conseil régional de la Bagoué, équipe en table-bancs les nouveaux bâtiments scolaires renforçant les capacités d'accueil des lycées et collèges de sa région. Au total, 400 tables-bancs destinées à 6 établissements secondaires. Il s'agit du lycée moderne de Casseré et du collège moderne de l'Indiégou, dans le département de Boundiali, qui bénéficie respectivement de 80 et 70 tables-bancs, des collèges modernes de Bleségué et de Sianlard, département de Couteau, bénéficiaires chacun de 70 tables-bancs, et enfin des collèges modernes de Néguépié et de 100, département de Tengrelard, bénéficiant respectivement de 50 et 60 tables-bancs. Il a demandé nos priorités, donc il y a des établissements qui sont prioritairement, je l'ai dit, dans le besoin des tables-bancs, c'est ceux-là qu'il a privilégiés aujourd'hui. Et comme il a dit, les autres tables-bancs vont venir. C'est autour de 2 000 tables-bancs que nous recevons cette année. Et nous avons deux élèves qui s'assèlent sur un table-bancs, donc quand vous comptez, c'est une affaire de 4 000 élèves déjà qu'on arrive à satisfaire en table-bancs. Ça nous rassure quant à ce que le ministre a fait ce matin. Pour le ministre Bruno Labagne-Coné, à travers ce don, son conseil régional veut contribuer à l'amélioration du taux de réussite des élèves de la Bagoué. Les résultats que nous voyons chaque fin d'année ne nous satisfont pas. Et pour cela, nous avons décidé de mener un certain nombre d'actions en soutien à l'action déjà menée par l'État, en soutien aux efforts importants qui sont régulièrement déployés par les personnels de l'Éducation nationale. Une cérémonie de récompense des meilleurs élèves de la région de la Bagoué qui va s'étendre à partir de l'an prochain aux meilleurs personnels d'encadrement et aux meilleurs établissements. Et aujourd'hui, nous avons estimé qu'il fallait entamer cette amélioration à la base. Et la base, c'est permettre déjà aux élèves d'aller à l'école dans les meilleures conditions possibles, en faisant en sorte qu'ils puissent être assis convenablement, assis sur des tables-bancs. Les nouveaux bâtiments scolaires sont des réalisations du conseil régional de la Bagoué. De plus en plus, et depuis toujours, la rentrée des classes s'accompagne régulièrement du stress chez les parents d'élèves de la classe moyenne et des couches défavorisées. La reprise des cours fait l'objet d'un montage financier des parents qui se demènent pour assurer la scolarité de leurs enfants. Une période difficile qui pousse plusieurs familles à s'endetter, quand d'autres, en revanche, n'y rencontrent aucune difficulté. Un focus réalisé par Mariam Sangaré et commenté par Walter Amadou Atara. Benoît Blé, un retraité, prépare la rentrée scolaire. Il doit assurer la scolarité de 25 enfants. Benoît a recours à des prêts. J'ai 15 enfants et à plus de ceux-là, mes petits-enfants sont à ma disposition. Pour les fournitures, je paye un peu, un peu. Jusqu'à un mois, deux mois, je finis de payer. Taro Brice, machiniste de profession, a des difficultés à inscrire ses enfants. Ses préoccupations se situent essentiellement au niveau du changement des manuels et des frais de scolarité. Avant, on préparait nos enfants lors des vacances scolaires. Déjà, ton enfant va en classe supérieure, tu peux lui acheter des documents pour l'enseigner, le former, pour qu'il soit parmi les excellents. Mais aujourd'hui, on arrive en sixième, on ne peut pas utiliser tous les documents intitulés sixième. Il y a le document de ligne de l'année scolaire. Ça fatigue les parents. On ne peut pas alors, nous-mêmes parents, dire que nous sommes réellement prêts à payer la scolarité à la rentrée scolaire. On se retrouve vraiment nouveau, nous-mêmes, comme si on n'avait pas été un seuil élève. Si ces deux parents ont des soucis, ce n'est pas le cas pour ce fonctionnaire qui appréhende mieux la situation. Pour moi, la rentrée n'est pas stressante, puisqu'on sait que ça va y arriver. Donc on s'est préparé en conséquence. Quand les enfants seront à l'université, peut-être qu'il y aura des difficultés. En ce moment, peut-être que je vais penser à d'autres solutions. Pour une rentrée scolaire réussie, Julien Yao et Marie-Bertine Kouassi, des travailleurs aux emplois libres, proposent l'anticipation dès le début des vacances. Pendant les vacances, on commence déjà à faire les budgets, chercher les écoles d'où est-ce qu'ils vont fréquenter. Mais le plus important, c'est de trouver la meilleure école. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme on peut tous le constater, les écoles coulent assez souvent, cher. Mais bon, je me dis, quand tu veux quelque chose de bon, c'est pareil, tu le donnes à tes enfants en réalité. Donc, à mon humble niveau, c'est une question d'organisation, cette histoire de rentrée scolaire. J'ai cinq enfants, je prépare la rentrée scolaire. Ça me met à l'aise, parce qu'actuellement, les parents sont stressés. Il y en a qui n'ont pas les moyens pour payer toutes les fournitures. Donc, il faut aller de gauche à droite. Oh là, moi, je suis tranquille dans ma tête. L'expert en finances personnelles fait des recommandations aux parents afin d'éviter le stress et les difficultés liées à la rentrée scolaire. J'encourage les parents à planifier, non pas dès le début de la rentrée, mais bien avant. Cela passe par une épargne planifiée mensuelle pour préparer la scolarité. Deuxièmement, ces parents d'élèves-là peuvent organiser des groupes pour faire des achats groupés, acheter des gaillets, des manières scolaires en groupe, de sorte à baisser le coût. Troisièmement, ils peuvent échanger avec les établissements scolaires. La rentrée scolaire constitue une période de palpitation pour les parents qui doivent faire face aux achats de manuels didactiques et de frais d'inscription auxquels s'ajoutent ceux des répétiteurs pédagogiques. Relativement à tout ce qui précède, une meilleure planification du budget familial est indispensable pour se mettre à l'abri de la pression de la rentrée scolaire. On change de sujet et nous présentons la direction de la commune d'Agnama avec le nouveau site de l'abattoir qui est enfin disponible. Il a été visité le week-end dernier par les acteurs de la filière bétail-viande. Le président de l'interprofession, Issyaka Savadougou, en a profité pour annoncer le démarrage prochain des activités. Un reportage signé à M. Traoré. Éleveurs, bouchers, techniciens vétérinaires, conseillers municipaux du district d'Abidjan, en immersion sur le nouveau site, devant abriter les usagers de l'ex-abattoir de Port-Bouy. Le gouvernement ivoirien franchit une nouvelle étape avec l'aménagement de plus de 200 hectares pour le secteur du bétail et de la viande à Aignaman, s'il situait à quelques kilomètres du stade Alassane Ouattara. L'espace sera doté de plusieurs commodités. Il va accueillir éleveurs, bouchers, vétérinaires et d'autres acteurs du secteur. L'abattoir moderne du district d'Abidjan dans la commune d'Aignaman est une effectivité, une réalité aujourd'hui. Et les acteurs commensent l'homme et le gouvernement à travers ces démembrements dans le district d'Abidjan, tous mobilisés aujourd'hui pour montrer à la face du monde, à la face de toute la communauté nationale et internationale, que le déplacement de cet abattoir sur le site d'Aignaman est une effectivité. Assurance a été donnée aux acteurs de la filière. L'État a respecté ses engagements. C'est à nous les acteurs maintenant. On doit faire en sorte pour que la viande ne manque pas en Côte d'Ivoire. Parce que c'est le souci du président. Il ne veut pas entendre que le prix de piment est augmenté. Il ne veut pas entendre que la viande, le prix est augmenté. Tous les jours, nous sommes en Réunion avec le ministère qui s'occupe de commerce par rapport à le prix de viande à Bidjan. Donc ici, les gens vont diminuer définitivement. Pour les marchands de bétail, le nouveau site vient les soulager après des années d'incertitude. L'installation de banques de proximité, de commissariats et d'hôpitaux est également attendue. L'objectif étant de garantir une sécurité aux bénéficiaires. Un mot de religion du Maoloud 2024 dans la région du Denguele. Deux jours durant, le ministre gouverneur a visité plusieurs localités de Samatigila Tiemé. En passant par Dabadougou, Gaussu Touré est allé s'enquérir des nouvelles de population. Nomi Mokla, Jamar Yadji. La fête du Maoloud a été célébrée dans le Denguele en présence du ministre gouverneur Gaussu Touré. Ces festivités ont mis en lumière l'importance des relations entre les autorités et les communautés religieuses. Les imams, au cours de cette célébration, ont adressé des prières à l'endroit du président de la République, Alassane Ouattara, et son gouvernement. Sur deux jours, le ministre Gaussu Touré a sillonné les villes de Kémir la Sud, Samatigila, Kelenjan, Tiemé. Occasion pour lui de prodiguer des conseils aux jeunes, insistant sur l'importance de rester prudent dans un monde numérique en constante évolution. Que chacun parle à son enfant, pour que ses enfants l'arrêtent et qu'ils nous rejoignent pour le développement. Parce qu'aujourd'hui, tous les instruments sont là. Le président a donné 1,1 milliard pour qu'on puisse aider les jeunes gens, pour qu'ils puissent entreprendre des activités gératrices et revenus. Je souhaite et je prie que tous nos enfants comprennent ce message et que ce n'est pas en dormant qu'ils peuvent avoir quelque chose. Au terme de cette cérémonie, Cheikh Eladj Maché Bouaké Samassi, porte-parole des imams, a exprimé toute sa reconnaissance au chef de l'État pour les projets de développement réalisés dans la région du Dinguelé. En France, la cinquième édition du Paris Coffee Show s'est déroulée sur trois jours. C'est un salon dédié aux acteurs de la chaîne de valeur du café. Et pour un partage d'expériences et de bonnes pratiques, notre pays était représenté par l'ambassadeur Ali Touré. Et plusieurs exposants en ont profité pour faire la promotion du Made in Côte d'Ivoire. Le commentaire de Séphora Zeki. Le café sous toutes ses formes a l'honneur dans la capitale française Paris. Les acteurs de la chaîne de valeur du café sont venus des quatre coins du monde pour le Paris Coffee Show 2024. A ce salon, torréfacteurs, barista, distributeurs et passionnés de café partagent leurs expériences et savoir-faire. Alors le concept du Paris Coffee Show tout simplement, c'est un événement recentré sur la filière de café de qualité où on a tous les acteurs de cette filière. Donc ça va des importateurs, torréfacteurs ainsi que les fabricants de machines à café où il y a des conférences où on peut apprendre, échanger. Aujourd'hui, il existe 26 millions de producteurs dans le monde. Moins de 15% gagnent leur vie. Donc ce qui est vraiment important pour nous, c'est qu'aujourd'hui, en faisant des actions et en proposant et en montant en gamme les cafés, c'est que le producteur puisse aussi lui gagner sa vie décemment. La Côte d'Ivoire, représentée au Paris Coffee Show 2024 par l'ambassadeur Ali Touré, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des organisations internationales des produits de base. Avec lui, la fondatrice de la marque Rituel Café, Maria Dion Gocan, sacrée meilleure ivoirienne de la diaspora au prix national d'excellence 2024. C'est la première fois que la Côte d'Ivoire est présente sur ce Paris Coffee Show. C'est vraiment une opportunité pour nous d'être présents là, de montrer que la Côte d'Ivoire est aussi une nation du café. Ça nous donne envie d'aller plus loin et puis travailler pour que nos cafés rentrent sur la scène internationale ici. Nous sommes venus ici échanger avec les acteurs de la chaîne du café, voir dans quelle mesure nous pouvons avoir des partenariats et dans quelle mesure nous pouvons avoir le secteur privé qui va accompagner les jeunes ivoiriens dans le cadre de la torréfaction et de la transformation de ce produit. Et augmenter la part de revenus. Sur les 300 milliards de dollars que génère la filière caféienne mondiale, c'est à peu près 500 dollars par an pour les petits producteurs de café. C'est insuffisant et il faut augmenter la marge. En marge de ce salon initié par l'ACRAM, l'agence des cafés Robusta d'Afrique et de Madagascar, et ses partenaires, Ali Touré s'est entretenu avec Omer Maledi, secrétaire exécutif du conseil interprofessionnel du café et du cacao. Au cœur des discussions, le chronogramme de la mise en œuvre du programme ACP Business Friendly 2024-2027, dont la Côte d'Ivoire est bénéficiaire. Un mot de politique maintenant avec le RHDP qui installe ses coordinations régionales. Dans la région de Bélier, son condamnateur principal, Jeannot Aoussou Kouadieu, a reçu sa feuille de route. En présence de Mamadou Sangafoua Koulibaly, cadre du parti, les assises ont porté sur la vérification et la supervision du mode de fonctionnement du parti. Plus de détails avec Léon Brou. Voici le commando du RHDP pour le baillonnement de la région du Bélier. Cette équipe forte des élus, cadre et délégués du parti, avec à leur tête des coordonnateurs associés. Au principal, le ministre d'État, conseiller à la présidence de la République, Jeannot Aoussou Kouadieu. Son installation officielle, la raison de cette mobilisation militante qui rend exiguë la maison du parti à Toumoudi et démontre surtout de la vitalité du RHDP dans le Bélier. Les dernières élections régionales municipales ont démontré notre véritable implantation avec à la clé 4 mairies sur 6 que comptent la région du Bélier. Reste à faire de cette région le bastion du parti. Un défi que le coordonnateur principal l'a vu rélevé avec le président Lassane Ouattara comme candidat du RHDP à l'élection présidentielle de 2025. Il est au présent Lassane Ouattara que, ici dans le Bélier, nos parents m'aoubliés. Leur choix, c'est le bien héritier de Félix Oufouaouaï à Lassane Ouattara. À mes esprits, on est avec lui, on est dans le combat. Pousse à l'étoile en 2025. Pour ce choix et le rayonnement du parti, l'émissaire du RHDP, le ministre Mabadou Sanghafoua Koulibaly félicite la coordination régionale du parti dont la consigne se résume à la cohésion. Ce que le président attend de chacune et de chacun de nous, c'est de s'investir sur le terrain pour que ceux qui n'ont pas de documents puissent les obtenir et aller s'inscrire sur la liste électorale. Je reste convaincu qu'avec ce qui est en cours, vous allez faire mieux que remporter toutes les prochaines élections ici, dans la région du Bélier. Vous allez avoir les moyens dans tous les sens du terme et le parti sera à vous outil. Objectif à triomphe du RHDP dans le Bélier et notamment aux prochaines échéances électorales. Du sport à présent doté du trophée à Lassane Ouattara, le tournoi départemental de Grand-Lahou a connu son apothéose samedi dernier. La finale s'est déroulée en présence de ministres délégués au sport, Mech Silas Adye et du PCA du groupe RTI à Kassaye Lazare. Le compte-rendu de Salif Ouattara. Devant un bon monde venu des cinq sous-préfectures de Grand-Lahou, le ministre délégué en charge des sports, Adye Silas Adye, a ouvert les hostilités. Placé sous le signe de la fraternité, cette finale a été une belle occasion pour le ministre en charge des sports d'inviter la jeunesse de Grand-Lahou et celle des grands ponts à tourner le dos à la violence. Ce trophée porte le nom du plus illustre des fils de la région de Grand-Pont, le président Lassane Ouattara. C'est un symbole fort qui permet à ces jeunes d'améliorer, de vivre ensemble. Le patron du tournoi départemental de Grand-Lahou, Akassaye Lazare, PCA de la RTI, et le parrain d'Aouda Kunate, fils de Grand-Lahou et cadre des impôts, ont exprimé leur gratitude au ministre délégué en charge des sports pour son implication dans la cohésion et l'union entre les cadres de Grand-Lahou. La présence du ministre est un message à tous les cadres et les fils de Grand-Lahou de ce département. Message de cohésion, de vivre ensemble, de fraternité vraie. Moi, c'est ça qui me réjouit le cœur. Comme l'a dit mon grand frère Akassaye Lazare, je voudrais que nous soyons unis. Seule l'union fait la force. Une belle apothéose qui a vu s'affronter les équipes de FC Nguessankuro et du FC Manchester du quartier d'Alas de Grand-Lahou. Un face-à-face qui a été remporté par FC Nguessankuro qui a ouvert la marque dès la 15e minute de jeu. Un score qui ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. En plus du trophée et des médailles, l'équipe de Nguessankuro, vainqueur de la finale, est repartie avec une enveloppe de 1 million de francs CFA. L'équipe du FC Manchester du quartier d'Alas a, elle, empoché la somme de 500 000 francs CFA. Dans l'actualité hors de nos frontières des tirs, on retentit tôt ce matin du 17 septembre 2024 dans la capitale du Mali. Un bâtiment de la gendarmerie et une zone militaire de l'aéroport de Bamako ont été visées. Une base d'où sont lancés les drones de l'armée, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans Jnib liés à Al-Qaïda a revendiqué l'attaque. Les autorités assurent que la situation est désormais sous contrôle, mais les affrontements avaient repris en début d'après-midi à l'aéroport. Ce mardi 17 septembre au soir, Bamako reconnaît que l'attaque a causé quelques pertes en vie humaine parmi les militaires à l'aéroport. Un avion présidentiel a été incendieux. Ainsi se referme cette édition d'informations sur RTI. Je vous dis bonsoir et à demain, 23h.